Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 6 de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h, et le premier défi va vous demander d'infliger au moins 100 points de dégâts à un adversaire avec une seule balle. Donc pour réaliser ce défi, soit vous allez utiliser un sniper, n'importe quel sniper normalement devrait faire l'affaire, ou alors vous utilisez un fusil à pompe de braconnier. Alors le fusil à pompe de braconnier, je pense que même si vous tirez dans le corps, ça devrait fonctionner. Donc on va tester ça, regardez, je vais tirer dans le corps, boum ça fonctionne. Donc franchement le mieux, c'est de trouver un fusil à pompe de braconnier pour réaliser ce défi. Alors je vais essayer de tirer dans la tête pour voir combien ça fait, mais là ça va faire super mal à mon avis. Ouais, 159 de dégâts dans la tête, donc c'est encore plus cheaté. Bien entendu, si vous utilisez un sniper, ben là il va falloir viser la tête, je pense. On va essayer de viser le corps. Bon, évidemment, le bot, les parties se lootent. Ok, donc 95 dans le corps, donc ça ne suffira pas, il faut absolument viser la tête. On va essayer de lui viser la tête. Ah ben là il m'a tué. Ok, donc voyons voir si je tire dans la tête. Il faudrait que j'y arrive. On va tester ça. Ok, ça fait du 190 dans la tête. Donc voilà, il faut soit utiliser un sniper et toucher la tête d'un adversaire, ou soit franchement la meilleure solution c'est d'utiliser le fusil à pompe de braconnier, et là franchement même à courte distance, enfin même à longue distance je pense. Ah non, il faut vraiment être quand même proche de lui. Voilà, il faut être à moins 5 mètres de lui pour lui infliger plus de 100 de dégâts. Sinon de loin, de loin il faudrait lui toucher la tête je pense. Même pas. Ouais, il faut être quand même proche. Il faut être quand même proche pour faire du 100 de dégâts, mais franchement c'est quand même la meilleure solution c'est d'utiliser ce fusil à pompe. Et quand vous l'aurez fait une seule fois, quand vous aurez infligé 100 de dégâts avec une balle, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'escalader 5 fois en 5 secondes. Alors j'ai deux solutions pour réaliser ce défi. Soit vous allez en mode construction et vous construisez comme ceci. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite vous mettez genre un plat. Là vous mettez un mur. Là vous mettez un mur. Un mur. On met un plat ici. Un mur là. Un plat. Un mur. Un plat. Et un mur. Normalement là il y a 1, 2, 3, 4, 5. Normalement si vous êtes en mode construction, vous faites une construction comme ceci. Et là vous allez voir, pour grimper vous avez juste à sprinter. Sauter, 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 encore sauter, et encore sauter. Bon là je vais me tuer je crois. Ouais. Donc mettez bien un plat au dernier parce que j'ai pas mis de plat. Donc j'ai sauté dans le vide. Mais là au moins vous allez réussir le défi très facilement. Alors j'ai une autre solution. Si vous êtes en mode sans construction et que vous ne voulez pas aller en mode construction pour réaliser ce défi. Et que vous êtes en mode sans construction, j'ai une autre solution qui est tout aussi simple. Qui est même peut-être même plus simple. Après je ne sais pas si ça marche mais normalement ça devrait marcher. Regardez là j'ai fait cette construction, ça a bien fonctionné. Sinon ce que vous faites c'est que vous allez près d'un mur, n'importe lequel. Vous faites ça, hop, vous sautez en arrière, vous sautez en avant. Vous spammez X, vous sautez en arrière à chaque fois et vous spammez X en avant, en allant en avant. Pour réescalader et vous faites ça 5 fois. Normalement ça devrait valider le défi parce que c'est assez rapide. Bon 5 fois en 5 secondes, il faudrait calculer mais je pense que ça le fait. Là je pense que vous le faites, vous escaladez 5 fois en 5 secondes. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel mur ou alors en construisant comme ça. Même en construisant comme ça, vous pouvez le faire en vrai. Ah vous faites ça, c'est peut-être un peu moins rapide. Ouais non c'est faisable aussi, regardez. Vous faites ça, vous allez en arrière, hop, vous remontez. Vous allez en arrière, vous remontez. Vous allez en arrière, vous remontez. Et vous faites ça 5 fois pour valider le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses et vous terminerez le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de toucher le char d'assaut d'un adversaire avec un pistolet en étant accroupi. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir à Tip Dead Tower. Parce que pour l'instant il y a toujours un char de disponible contrôlé par les gardes de Lyo. Donc logiquement le défi peut se réaliser avec les gardes de Lyo. Si ça ne fonctionne pas avec les gardes de Lyo, il faudra le faire avec un joueur normal qui contrôle un char. Ça va être beaucoup plus difficile. Mais voilà, c'est quand même réalisable parce que les joueurs prennent souvent les chars donc ça va. Mais je pense que le défi peut se faire avec un garde de Lyo. Donc là les gardes de Lyo ont contrôlé le char. Parce qu'à chaque fois que vous venez dans Tip Dead, les gardes de Lyo contrôlent le char. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est trouver un pistolet. Donc ça le revolver c'est un pistolet. Donc dès que vous trouvez cette arme, vous la prenez. Ensuite vous allez à Tip Dead Tower, allez directement à Tip Dead. Et ensuite ce que vous faites c'est que vous infligez des dégâts au char directement. Alors je m'ai posé à la vidéo parce que j'ai fait une erreur. Dans le défi il est marqué qu'il faut infliger des dégâts à un char en étant accroupi. Et dans la vidéo je vous le montre mais en étant debout. Donc très important, accroupissez-vous pour infliger des dégâts. Sinon le reste de la vidéo est correct. C'est juste que j'ai oublié ce petit détail là. Il va falloir infliger 200 de dégâts au char avec votre pistolet pour que ça fonctionne. Pour valider le défi. Et dès que vous aurez infligé 200 de dégâts au char avec votre pistolet. Et bien là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de rester en l'air avec un char d'assaut. Alors pour réaliser ce défi il y a deux solutions. Donc moi je vais vous présenter les deux bien entendu. Donc première solution c'est d'aller à une pompe à essence et d'aller chercher des pneus tout terrain. Comme ça vous allez vous en servir comme rebondisseur pour faire voler le char. Donc des pneus tout terrain vous allez en trouver dans les pompes à essence dans les garages. Donc moi je vais me rendre ici. Je prends les pneus tout terrain qui sont juste ici. Il y en aura toujours là. Enfin en tous les cas à tous les coups quand j'y vais il y en a. Donc ensuite je les prends. Et là ce que vous allez faire maintenant c'est aller chercher un char. Alors je sais qu'il y a un char à Tilted Tower c'est sûr et certain à chaque fois il y en a un. Je sais qu'il y en a un aussi qui fait qui est près de la route là. Enfin je pense qu'il fait le tour de la map mais bien souvent je le trouve par ici il est sur la route. Il fait le tour et il est contrôlé par des gardes de Lio. Mais moi je vous conseille directement d'aller à Tilted Tower dès que vous avez pris vos pneus tout terrain. Et là vous prenez une arme en même temps parce que vous allez devoir tuer les gardes de Lio qui ont le contrôle justement du char. Donc là on va à Tilted. Et regardez là on voit le logo du char là parce que je suis en mode sourd. Et là ce que vous allez faire en fait c'est tuer le garde de Lio. Donc faites attention de ne pas détruire le char. Là il est déjà super bien endommagé. Alors pour tuer le mec qui est à l'intérieur du char il faut tirer sur la petite truc qu'il y a ici. Regardez vous pétez ça. Ensuite vous pouvez tirer sur le garde de Lio. Vous le tuez. Et ensuite vous pouvez prendre le contrôle du char. Donc faites attention parce qu'il y en aura deux. Il y en aura un en haut de la tourelle. Donc tuer celui de la tourelle. Ou alors tuer celui du bas et puis après celui du haut ou inversement peu importe. Mais regardez il faut bien tirer ici sur la petite plaque ici pour que la tête du garde de Lio qui contrôle le char soit visible pour que vous puissiez le tuer. Dès que vous avez pris le contrôle. Dès que vous avez tué les gardes de Lio vous prenez le contrôle du char. Mais avant ça ce que vous allez faire c'est mettre un pneu là. Et vous allez prendre le char. Il faut savoir que pour terminer le défi il faut rester trois secondes en l'air. Mais vous pouvez rester une seconde puis une seconde puis une seconde. C'est cumulable. Donc hop vous allez sur le pneu. Donc là on va dire que ça fait déjà une seconde. Peut-être une demi seconde. Hop vous le faites plusieurs fois. Et normalement ça devrait valider le défi. Après je vais vous montrer la deuxième solution. Hop. Vous voyez vous faites ça en illimité. Jusqu'à temps que vous avez réussi à voler. Pourquoi il ne veut plus aller en avance ? What ? Mon char roule à l'envers maintenant. Ok. Il a pété. Ok c'est bon. Donc voilà vous faites ça plusieurs fois. Jusqu'à temps que votre défi se valide. Sinon. Ce que vous pouvez faire c'est d'utiliser l'étoile d'araignée de Spider-Man. Donc l'étoile d'araignée de Spider-Man. Il y en a un peu partout. Je pense qu'il y en a aussi ici. Il y en a ici à Daily Bugle. Il y en a dans le Canyon. Je repars ici. Et je pense que c'est tout. Enfin c'est tout de tête que je connais. Donc moi je vais aller aux toiles d'araignée qui sont ici. A près du grand pont. Et je vais vous montrer que ça fonctionne aussi avec les toiles d'araignée. Donc voilà regardez. Là il y a des toiles d'araignée de Spider-Man. Et je vais tout simplement les utiliser pour voler avec mon char. Donc hop. Je me dirige vers la toile. Et là. Boum. Là c'est sûr que ça a fait une seconde que j'étais en l'air. Donc je le fais plusieurs fois. Normalement trois fois. Normalement ça devrait valider. Là ça se tombe. Je vais peut-être faire les trois secondes d'un coup. Avec cette toile d'araignée. Hop. On va essayer les autres. Peut-être que cette toile d'araignée c'est la meilleure pour le faire. On va essayer les autres. Celle-là je pense que ça va faire une seule seconde. Ah non. Ah non. C'est plutôt pas mal aussi. Je pense que je suis resté plus ou moins deux secondes. Et on va essayer avec celle-ci. Hop. Ouais. Donc celle-ci aussi elle est super titrée. Regardez-moi ça. Là je suis bien resté trois secondes en l'air sans retomber. Donc celle-ci et celle-là là-bas. Je pense que c'est les deux meilleures. Celles qui sont sur les montagnes. Enfin celles qui collent le rocher. Je pense que c'est les mieux à utiliser si vous voulez faire votre défi super rapidement. Et dès que vous aurez resté trois secondes en l'air avec votre char. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de lancer un chou à au moins 100 mètres de distance en un seul lancé. Alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de venir à Daily Bugle Sun. Juste ici. Et là ce que vous faites c'est que vous allez dans cette tour là. Dans ce bâtiment là. Vous rentrez par le dessus. Là vous allez ici vous rentrez dans la maison. Et vous allez dans la cuisine. Dans la cuisine il y a toujours des boîtes de fruits et de nourriture. Donc ce que vous faites c'est que vous les ouvrez. Et vous cherchez après un chou. Là j'en ai pas eu donc c'est pas grave. Soit ce que je peux faire c'est détruire le sol. Pour me retrouver dans la cuisine juste en dessous du bâtiment. Enfin de l'appartement juste en dessous. J'arrive dans la cuisine de l'appartement en dessous. Là il n'y a toujours pas de chou. Je casse, je descends. Voilà. Là il n'y a pas de boîte de nourriture. On casse, on descend. Donc là on est dans la salle de bain. C'est pas ce qu'on cherche. C'est la cuisine qu'on cherche. Voilà. Hop. Toujours pas de chou. Donc on casse encore. On descend encore d'un étage. Vous allez faire ça dans chaque appartement pour voir, pour essayer de trouver. Ah bah là il n'y a plus d'appartement. Donc s'il n'y a plus d'appartement. Ce que vous faites c'est que, attends, peut-être que, non. S'il n'y a plus d'appartement vous allez dans un autre bâtiment. Donc on ne va pas aller dans ce bâtiment là. On va aller par ici. Parce que là c'est un bâtiment avec des bureaux. Donc il n'y a pas de caisse de nourriture dans les bureaux. Ici c'est la machine à laver, la buanderie. Donc ça ne va pas. On va aller à côté. Regardez là il y a une caisse de nourriture. On ouvre. On n'a toujours pas. On n'a vraiment pas de chance. Alors si on ne trouve vraiment pas. Ce que vous pouvez faire c'est tout simplement relancer la partie. Et vous retournez dans les appartements. Voir si vous trouvez des choux dans les boîtes de nourriture dans les cuisines. Mais bon là il y en a encore une. On va voir. Ok enfin. J'ai enfin trouvé un chou. Donc vous le prenez. Vous en avez deux en stock. Maintenant ce que vous allez faire. C'est tout simplement que vous dirigez. Attendez j'ai envie de tester un truc. Mais je ne pense pas que ça marche. C'est lancer un chou sur la toile d'araignée. Est-ce que ça va rebondir ? Je ne pense pas. Ensuite ça rebondit mais pas beaucoup. Donc ça ne va pas le faire. Donc moi ce que je vous conseille. C'est de monter justement. C'est pour ça que je vous avais dit d'aller à Daily Buggle. C'est de monter sur la tour. La plus grande tour de Daily Buggle. Ok. Donc là. Bon je suis en mode la mode combat. Donc je vais construire. Mais sinon vous, vous devrez monter à pied si vous êtes sans construction. Donc si vous êtes sans construction. Vous venez ici. Vous montez sur la plus grande tour. Vous mettez au bord. Et vous lancez le chou le plus loin possible. On va regarder si je le lance en hauteur comme ça. Voir jusqu'où il va. Voilà. 100 mètres tout pile. Tout pile 100 mètres. Franchement c'est... J'ai eu de la chance. Sinon si vous êtes en mode construction. Ce que vous pouvez faire. C'est carrément construire. Si vous pouvez construire. Vous construisez. Le plus haut. Le plus haut que vous pouvez. Sans prendre de risque. Bien entendu. Je vais construire super haut. Parce que je suis en labo de combat. Je ne vais pas. Je ne vais pas me faire tuer par quelqu'un. Hop. Regardez là. Quand vous êtes assez haut. Vous pinguez le sol. Vous voyez que c'est 100 cm. Donc ce que vous faites. C'est que vous lancez le chou par terre. Et normalement ça devrait fonctionner. Sinon vous le lancez en hauteur comme ça. Et là regardez jusqu'où il va aller. Boom. 188 mètres. Donc voilà. Vous avez deux solutions. Soit vous allez en mode construction. Et vous faites avec une construction. Comme je viens de le faire. Soit. Et là vous pouvez aller chercher des choux n'importe où. Franchement si vous voulez des choux. Moi je vous conseille d'aller à Grisigroup. Si vous allez en mode construction. Vous allez dans le sous-sol du tacos. Là il y a 4-5 boîtes de fruits et légumes. Donc vous allez chercher votre chou là-bas. Vous construisez une rampe de 100 de hauteur. Ensuite vous lancez votre chou. Et normalement ça devrait le faire. Même de 5. Même de 50 ou 60 de hauteur. Enfin 5-6 rampes de hauteur. Normalement ça devrait peut-être suffire. Voir même plus. Vous verrez par vous-même. Vous mettez un pli-ping. Vous verrez à combien d'auteur vous êtes. Et ensuite vous lancez votre chou. Si vous n'êtes pas en mode construction. Et bien là vous venez à Daily Buckles. Vous faites comme je vous ai montré. Si vous êtes en mode 100 de construction. Et vous lancez votre chou à partir d'ici. Normalement ça devrait. Faites un peu comme moi. N'hésitez pas à viser encore plus haut que moi. Pour être sûr que ça fait les 100 mètres. Le corbeau il va se péter la gueule. Donc essayez de viser super haut pour que ça fasse les 100 mètres. Si vous voyez que c'est pas assez haut. En visant super haut ça fait pas les 100 mètres. Vous redescendez un peu votre jauge. Parce que plus vous allez être haut. Plus le chou va monter en hauteur. Mais ça va pas être de la longueur. Ça va être de la hauteur. Donc pour que ça soit bien en longueur. Visez pas trop haut non plus. Visez une certaine distance. Pour que ça lance le chou assez loin en longueur. Voilà en longueur. Sinon à la limite vous pouvez même monter sur les dirigeables. Prendre un chou monté sur les dirigeables. Et essayer de lancer du dirigeable directement. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Une bonne astuce. Donc voilà dès que vous aurez lancé votre chou à 100 mètres de distance. En un seul lancé vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en tombant. Alors pour réaliser ce défi. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller près d'un dirigeable. Donc il y a un dirigeable ici à Tépte Tower. A l'état-major en fouille. A Rocky Reels. Et je pense que c'est tout. Donc quand vous êtes sur le dirigeable. Il y a un jetpack que vous allez pouvoir vous procurer. Donc très important procurez vous de ce jetpack. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous rentrez ici. Vous regardez à droite. Là normalement il peut y avoir un jetpack. Donc là il n'y est pas. Il est sûrement de l'autre côté. On va tuer le bot. Voilà. Donc regardez il y a un jetpack ici. Vous le prenez. Ok on va tuer l'autre bot. Pour ne pas se déranger. Parfait. Ensuite vous allez aussi. Si maintenant il n'y a pas un jetpack là. Ni là. Regardez en face. Parce qu'il y a des jetpack aussi en face. Là c'est des portes jetpack en fait. C'est des portes manteaux. Mais ce n'est pas des portes manteaux. C'est des portes jetpack. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle. Si je puis dire ça comme ça. Ensuite quand vous avez votre jetpack. Ce que vous allez faire. C'est tout simplement. Infliger des dégâts aux adversaires en tombant. Donc il va falloir tomber pour infliger des dégâts. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un jetpack. Comme ça. Si vous tombez. Vous sautez en tombant. Vous infligez des dégâts. Donc regardez. Je vais lancer un bot ici. Donc ça c'est un adversaire on va dire. Je saute. Et là. Je maintiens ma touche visée. Et regardez mon jetpack. En fait il me fait maintenir ma distance. Donc ce que vous allez faire. C'est tout simplement tirer. En lâchant votre jetpack. Et voilà. Vous faites ça comme ça en illimité. Donc faites attention aux dégâts de chute. Donc je vais recommencer. Vous allez voir. Normalement c'est la meilleure solution. C'est la meilleure astuce en tous les cas. Pour réaliser ce défi. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va recommencer. Il faut savoir que pour terminer ce défi. Vous allez devoir infliger 150 de dégâts à un adversaire. Donc l'adversaire il est là. Hop. J'y vais. Je monte. Je monte. Là je vise. Je tire. Je vise. Je tire. Je vise. Je tire. Quand je tire. J'arrête. Quand je tire. J'arrête de viser. Pour que mon jetpack arrête de maintenir en vol. Il faut vraiment tomber. Et infliger des dégâts. Donc attendez. On vient de sonner à la porte. J'arrive. Ok. Donc je pense que. Ben j'ai flashé. Tout simplement. Donc je vais me répéter une troisième fois. Pour que vous ayez bien compris. Parce que je me suis peut-être mal exprimé. En début de vidéo. En fait. Regardez. On va monter. Hop. On est en hauteur. En fait. Je lance l'adversaire. Hop. Ça c'est l'adversaire. En fait. Quand vous appuyez sur L1. Vous faites du sur place. Donc je pense que. Ça ne validera pas le défi. Parce que vous êtes en sur place. Donc si vous tirez. Sur l'adversaire. Et que vous infligez des dégâts. Quand vous êtes en sur place. Ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment. Ah mince. C'est vrai qu'il a. Il a une jauge de rechargement. Il faut attendre qu'elle se recharge. Hop. Donc si maintenant. Vous visez l'adversaire. Vous faites du sur place. Donc il faut absolument. Il est où ? Bah. Est-ce qu'il est ? Ah ok. Il est là. Me tue pas. Me tue pas. Hop. Donc. On va monter. Voilà. Donc là. Je le vise. Et dès que je l'ai visé. Je tire. Mais sans viser. Pour lui infliger des dégâts. En tombant. Sans viser. Voilà. Ensuite je remonte. Bon là il m'a tué. Et en fait. Il ne faut vraiment pas viser. Je pense que vous avez compris. Peut-être qu'en visant. Ça fonctionnera aussi. Mais pour moi. Si je suis bien le défi. C'est en tombant. Donc si vous êtes. En train de planer. De faire du sur place. Vous ne tombez pas. Donc je pense que ça ne validera pas le défi. Après peut-être. Que ça validera. Il faut tester. Mais sinon. Vous lâchez votre visée. Quand votre. Quand votre. Curseur. Est sur l'adversaire. Et dès que vous êtes en train de tomber. Là vous tirez. Et vous spammez votre tir. Pour infliger des dégâts. Donc je pense que c'est la meilleure solution. Et la meilleure astuce. Pour réaliser ce défi. Sinon. Il faut tomber dans un bâtiment. Enfin je ne sais pas. C'est compliqué. Il faut utiliser des. Des grenades répulsives. Et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas de jetpack. Donc la meilleure solution. C'est le jetpack. Enfin bref. Dès que vous aurez infligé 150 de dégâts. A un adversaire en tombant. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi. Il va vous demander de toucher un adversaire. 4 fois d'affilée. Avec le fusil d'assayant. A rafale. Sans quitter le viseur. Donc pour réaliser ce défi. Ce que vous allez devoir faire. Tout d'abord. C'est déjà trouver. Un fusil d'assayant. A rafale. Donc c'est celle-ci. Donc quand vous allez la récupérer. C'est le fusil. Qui tire 3 balles par 3 balles. Même 2 balles par 2 balles. Je ne sais pas. Attendez. 1, 2. 2 balles par 2 balles. Elle tire 2 balles par 2 balles. Donc ce que vous allez devoir faire. C'est viser. Et toucher 4 fois. Un adversaire. Sans quitter le viseur. Si vous quittez le viseur. Ça ne fonctionnera pas. Donc vous. Vous. Vous trouvez un adversaire. Voilà. Et là ce que vous allez faire. C'est le toucher une fois. Là je l'ai touché 2 fois. Là comme ma balle. Elle l'a touché 2 fois. Ça compte double. Parce que j'ai touché les 2 balles. Ensuite vous le retoucher 2 fois. Et là normalement. Ça validera le défi. Si. Quand vous touchez. 2 fois l'adversaire. Avec votre. Votre fusil à rafale. Si la rafale compte pour 1 fois. Ce que vous faites. C'est que. Vous essayez de toucher. Qu'une seule fois. Qu'une seule balle. Donc. Vous tirez. Voilà. Là j'ai touché une fois. Je ne lâche pas le viseur. Touchez 2 fois. 3 fois. Ah ouais. Mais non. Là ça craint. Parce que j'ai dû recharger. Parce que là. Comme j'ai dû recharger. Bah je n'ai pas. Je n'ai pas lâché la touche visée. Donc je ne sais pas si ça comptabilisera. Mais voilà. Normalement de toute façon. Le fusil à rafale. Si vous touchez. Les 2 balles. Avec votre rafale. C'est compris. Pour une double touche. Donc logiquement. Ça devrait le faire. Mais si vraiment. Ça ne fonctionne pas. Ça compliquera le défi. Et il faudra faire en sorte. De toucher. Une fois. L'adversaire. Avec une seule balle. Donc. Mettez l'adversaire devant vous. Et puis. Tirez sur une balle. Enfin. Essayez de le toucher. Une seule fois. Avec une balle. Ensuite. Une deuxième fois. Troisième fois. Et une quatrième fois. Mais normalement. Je pense que. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je pense que. Quand vous tirez deux fois. Une balle. Enfin. Une rafale. Ça ne touche deux fois. Normalement. Ça devrait être bon. Parce que ça tire deux balles. Donc vous le faites deux fois. Ça fait quatre balles. Logiquement. Ça devrait valider. Le défi. Et je pense. Qu'il faut le faire. Sur un adversaire. Parce qu'il est bien. Précisé. Toucher un adversaire. Quatre fois d'affilée. Donc. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Avec deux adversaires. Donc si vous avez deux adversaires. Vous tirez sur un. Et puis sur l'autre. Ça ne fonctionnera pas. Et faites très attention. De ne pas recharger. Parce que si vous rechargez. Ça quitte la visée. Et je pense que ça annule le défi aussi. Après. Vous avez quand même. Pas mal de balles. Donc ça devrait. Ça devrait le faire. Assez facilement. Donc voilà. Quand vous aurez touché. Quatre fois d'affilée. Un adversaire. Sans quitter votre viseur laser. Avec le fusil d'asseyant. Là. Vous aurez terminé. Le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite. Le prochain défi. On va vous demander. D'infliger des dégâts. À des adversaires. À au moins 30 mètres de distance. Avec le fusil d'assaut. Alors. Les fusils d'assaut. C'est. Tous les fusils. Qui utilisent. Les munitions. Fusils d'assaut. Donc regardez. Ça. C'est des munitions. Balles normales. Donc toutes. Les armes. Qui utilisent. Les balles normales. Donc je pense. Bien entendu. J'exclus le gun. Le gun. C'est compris comme un gun. Mais voilà. Toutes. Toutes. Les armes. Fusil d'assaut. Ça c'est un fusil d'assaut. Ça c'est un fusil d'assaut. C'est pareil. Ce sont les marqués. Un fusil d'assaut. Donc toutes les armes. Comme ça. Qui utilisent des balles normales. C'est des fusils d'assaut. Donc ce que vous allez devoir faire. Pour réaliser le défi. C'est tout simplement. Toucher un adversaire. À 30 mètres de distance. Avec un fusil d'assaut. Donc ce que vous faites. C'est que vous pinguez. Par exemple ici. Là je vois que c'est 22 mètres. Hop. Je vois. Par exemple. Regardez. Par exemple. Là il y a un adversaire. Je pingue son emplacement. Je vois qu'il est trop proche. Je recule. Je vais me mettre à cette distance. Par exemple. J'attends qu'il vienne. Bon. Il n'a pas l'air d'avenir. Donc je vais construire un peu. Ok. Il est là. Donc je pingue. Où est-ce qu'il est ? 22 mètres. C'est encore trop près. Il faut vraiment. Servez-vous de votre ping. Pour savoir à quel mètre il est. Donc là. Il est à 50 mètres. Je vais même pinguer là. Il est à 46 mètres. Donc là c'est bon. Je peux le toucher. Pour compléter le défi. Donc voilà. Il faut savoir que. Vous allez devoir infliger 150 de dégâts. A un adversaire. A au moins 30 mètres de distance. Enfin à des adversaires. Donc plusieurs adversaires. A 30 mètres de distance. Pour réaliser le défi. Donc avec un seul adversaire. Ça ne sera peut-être pas suffisant. Vous en trouvez un deuxième. Vous pinguez son emplacement. Voilà. Il est à 40 mètres. Boum. Vous tirez dessus. Et vous réinfligez des dégâts. Dès que vous aurez infligé 150 de dégâts. A des adversaires. Avec un fusil d'assaut. A 30 mètres de distance. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Et ensuite. Le dernier défi. Va vous demander. De détruire des structures. Avec du feu. Donc pour vous aider. A réaliser ce défi. Je vous affiche une map. Avec tous les emplacements. Des bocaux à Lucioles. Des bocals à Lucioles. De Fortnite. Saison 2. Chapitre 3. Donc moi ce que je vous conseille quand même. C'est de venir ici. A Greasy Groove. Donc juste ici. Là vous allez trouver énormément de Lucioles. Donc vous allez près des Lucioles. Hop. Vous les prenez. Hop. Voilà. Donc là ça fait déjà. Deux. Deux bocals. Trois bocals. Trois bocals. Je crois que ça se dit au pluriel. Donc bocals. Je crois que ça se dit. Donc trois bocals. Quatre bocals. Cinq bocals. Six bocals. Donc là on a déjà six bocals. Pour détruire des structures. Ça va être très facile. Et je pense que ça va être largement suffisant. De toute façon. Je pense qu'il n'y en a plus d'autres. Je vérifie. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus. Il y en a six. Six bocals à Lucioles. C'est déjà pas mal. Donc pour réaliser le défi. Vous allez devoir détruire. Sans structure. Donc soit vous êtes en mode construction. Et vous construisez vos propres structures. Et comme ça vous les détruisez. Normalement ça devrait peut-être fonctionner avec vos propres structures. Ou soit. Regardez. Je vais lancer un truc. Regardez. Ça va tout flamber. C'est un truc de ouf. C'est la meilleure solution. C'est d'utiliser les bocaux à Lucioles. Après vous pouvez utiliser les pompes à essence aussi. Vous détruisez les pompes à essence. Ça va flamber aussi. Vous pouvez utiliser les jerrycans d'essence aussi. Ça flambe aussi. Mais regardez-moi. Ce carnage. Les bocaux à Lucioles. C'est vraiment un carnage. Ça brûle vraiment tout ce qu'il y a. Donc je pense que si vous construisez vos propres constructions. Et vous les détruisez avec du feu. Ça devrait fonctionner. Après si ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Vous allez dans la ville de Crazy Group. Qui est juste à côté. Et là ne le lancez pas derrière la maison. Mais le lancez devant la maison. Comme ça, ça touchera peut-être d'autres bâtiments. Donc vous le lancez à l'entrée de chaque maison. Voilà. À l'entrée ici. Voilà. Vous lancez tout ce que vous avez. Vous lancez à l'entrée là. Vous lancez à l'entrée de cette maison là. Hop. Et on va en mettre un ici. Et là franchement, rien que dans un bâtiment. Si ça casse le bâtiment. Je ne sais pas si ça va le casser. Mais ça va casser pas mal de choses. Regardez. Vous allez voir. What ? Ah ok. J'ai tué des corbeaux. Donc normalement ça devrait le casser. Si ça ne casse pas. Il faudrait lancer. Ah si c'est bon ça casse. Regardez rien que ça. Ça casse déjà énormément de structures. Parce que là par exemple. Il y avait peut-être une chaise. Une table etc. Et bien ça compte pour des structures. Bon là par contre. Il n'a pas flambé la maison. Parce qu'il y a de la brique. Donc faites attention à ce petit détail. Je n'ai pas fait gaffe. Là regardez la maison. Elle est complètement. La moitié est détruite. Parce que moi c'était que du bois. Et là bas. C'était carrément que du bois aussi. Donc ça a détruit la moitié de la maison. Donc lancez bien. Vaux Lucioles sur des maisons en bois. Parce que je viens de remarquer que là c'était de la brique. Et là la brique elle est plus résistante. Donc il faudrait le lancer deux bocals à Lucioles. Enfin deux bocaux à Lucioles. Pour que ça fonctionne. Donc lancez bien sûr des maisons en bois. Pour que ça fonctionne. Et là regardez. Je suis sûr. J'ai rien qu'avec ça. Il y avait au moins 20 structures. Voire 30 structures. Qui a été détruite. Là bas 20-30 structures. Là peut-être 40 structures. Rien que ce bâtiment là. Tout a été détruit quasi. Et donc ça fait un total de plus de 100 structures. Et je n'ai pas lancé un sixième. J'en avais avec 5 de bocaux. Mais si j'aurais lancé un sixième bocal ici. Bah là je serais peut-être à 150 structures. Détruite rien qu'avec du feu. Donc voilà. Dès que vous aurez détruit 100 structures. Avec du feu. De n'importe quelle façon. Avec les pompes à essence aussi. Regardez. Vous allez prendre une pompe à essence. Hop. Vous tirez sur les balais pompes. Boum. Ça détruit. Et là regardez. Ça va flamber. Aussi. Les extrémités. Enfin tout ce qui colle. Bon après c'est du. C'est du béton. C'est de la brique. Donc ça flambera peut-être moins bien. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution. Après il y a des jéricains de essence aussi. Qui se trouve dans les garages parfois. Bon là je suis en foire d'empoigne. Enfin je suis en labo de combat. Donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas de disponible. Mais dans les garages. Bien souvent il y a un jéricain de essence. Vous le lancez sur une maison en bois. Vous tirez dans la jéricaine d'essence. Elle explose. Ça fait flamber la maison. Et ça détruit les structures avec du feu. Donc voilà. C'est les trois possibilités. Pour réaliser ce défi. Et dès que vous aurez détruit son structure avec du feu. Bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 6. De Fortnite saison 2 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos. C'était Swapilmec. Et ciao. Peace.